Yachoui dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour mes achats du mois de mars et donc on va voir si j'ai respecté réellement mon objectif alors que c'était et zéro achat ou achat uniquement pour compléter des séries mais rien de nouveauté voilà, c'était le principe, c'était surtout de ne pas acheter de nouvelles séries pour ne pas me foutre encore plus dans la MERDE sachant que j'ai une pile à lire énorme donc on va commencer par les mangas, enfin d'abord les goodies puis les mangas achetés en neuf, puis les mangas achetés en occasion pour ce qui est des goodies, enfin des goodies, c'est les extraits j'ai eu donc l'extrait de Hokkaido Girls à Hair, super adorable c'est tout simplement un titre qui sera disponible chez Crunchyroll du coup, je vais essayer de retrouver la date alors la date du premier tome sera le 17 avril après le tome 2 sera en juin et le tome 3 en août et sachant que donc Hokkaido Girls c'est tout simplement une série qui est disponible aussi sur le site de Crunchyroll en animé que je t'ai présenté lors de la dernière vidéo marathon animé donc voilà, si tu veux savoir réellement mon avis je t'inviterai à aller voir la vidéo sur l'animé sachant que du coup je ne ferai pas la version papier parce que je fais toujours soit l'un soit l'autre avec rare, très très rare réception ensuite on a Kidder Gertenwards je suis désolée, je le prononce très très mal voilà à quoi ressemble l'illustration à savoir aussi que celui-là j'ai lu le tome 1 en entier et que là dans le mois d'avril je vais tout simplement poster une vidéo où je te parle de mon avis sur ce titre et un autre titre des éditions Kion qui doivent sortir et donc bah voilà donc juste le tome 1 sort le 4 avril donc la vidéo sortira un peu après et c'est tout le tome 1 et 2 pardon c'est pour ça qu'à l'arrière ils ont mis le deuxième personnage de la deuxième couverture ensuite on va parler de deux autres extraits qui sont tous les deux des éditions et on a Almark pour ces deux titres je n'ai aucune information de spéciale à te dire je voudrais juste voir si on a les dates de sortie le tome 1 pour Almark est sorti le 7 mars voilà et pour du coup Profession Héros le tome 1 sortira le 4 avril donc ça je vais les lire très rapidement parce que j'ai déjà filmé une vidéo où je te parlais de trois extraits manga donc je vais rajouter ces deux extraits et je posterai du coup la vidéo extrait manga en début de mois donc on passe maintenant aux achats achetés en neuf est-ce que donc j'ai craqué ou est-ce que j'ai respecté mon règlement j'ai tout simplement acheté le tome 3 de Salad Day des éditions Nazca donc c'est le tome 3 j'ai déjà lu les deux premiers tomes et j'ai fait une vidéo donc ça respète j'ai acheté le tome 4 en collector et en format normal des éditions Akata du manga Cherry Magic et d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai ramené si en fait j'ai acheté le tome 4 en format normal parce que je au comptoir du rêve ils faisaient tout simplement l'offre avec l'acrylique alors que je crois qu'à Bordeaux ils ne l'ont plus et sachant que je voulais absolument le format collector parce que je suis un gros accro à Akata et j'adore collectionner tout ce qui les concerne donc voilà mais ça ça respète aussi du coup mon objectif ensuite on continue avec le tome 2 de Fond Le Vent pareil c'est une c'est complété une série donc c'est ok et bah j'ai rien à dire à part que j'ai présenté aussi le tome 1 il n'y a pas longtemps et que c'est un manga qui parle de handicap et qui sera terminé en 5 tomes et d'ailleurs je crois que oui c'est ça pour chaque exemplaire vendu 5% du prix sera reversé à Handisport jusqu'au 30 septembre donc en même temps j'ai voulu participer et ensuite pour terminer côté achat en neuf là par contre j'ai fauté j'ai acheté Solo Camping for 2 alors j'ai fauté mais en même temps il y a une raison ouais tu sais le gars qui essaie de se dédouaner tout simplement parce que en fait le manga parle de camping et je me dis que ça peut être un manga parfait à présenter pour cet été donc du coup j'ai été un petit peu tentée et je me suis dit allez pourquoi pas et pour l'instant c'était dans mes achats en neuf du coup le seul manga où j'enfreignais mon règlement alors tu vas me dire t'as acheté que 5 mangas en neuf mais voilà je me disais aussi que la vie serait très rapide parce que je veux le présenter du coup pour l'été on passe maintenant à mes achats faits en occasion à Bordeaux j'ai d'abord acheté et là j'ai perdu du coup New Normal parce que il est alors je l'ai acheté en occasion donc ça déjà c'est pas mal parce que en fait il est sorti en février 2023 donc ça fait plus d'un an et que je voulais me l'acheter mais je n'ai jamais passé le cap de l'achat parce que je déjà une personne devait me l'offrir mais a complètement pas du tout fait voilà et donc du coup je voulais le choper en occasion et je l'ai enfin trouvé en occasion donc je l'ai acheté ensuite c'est un tome 1 mais ça complète en fait une série vu que c'est Shaman King et que j'essaye petit à petit d'acheter en fait toutes les séries de Shaman King pour tout me faire d'une traite ou presque donc du coup tout simplement j'ai acheté le tome 1 mais pour moi c'est un complétage de séries et non pas du coup une nouvelle licence ensuite j'ai alors juste je tiens à préciser que ces 3 là c'était à la Bookingry Plus donc je n'ai pas totalement dépensé au niveau du prix officiel parce que il y a le principe de l'échange donc du coup bah j'ai presque rien payé ensuite donc on a mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde alors oui nouvelle licence mais la série se termine je crois bien le mois prochain et à savoir que donc je suis en collab avec Manabook donc je pensais leur demander le problème c'est que j'ai très peur de ne pas totalement accrocher donc du coup j'ai préféré acheter moi-même le tome 1 et je verrai si ça me plaît bah je demanderai la suite à Manabook tout ça donc le week-end du 25 avril nous sommes allés avec mes parents sur Toulouse parce qu'on voulait aller voir un spectacle d'un comic et donc cocher une caisse de plus dans ma bucket list et c'était donc voir le comic Boujna Michel Boujna et donc j'ai fait les boutiques d'occasion j'ai fait donc Gilbert Joseph et le comptoir du rêve j'ai acheté Black Rose Alice le tome 2 parce que je possède déjà le tome 1 le tome 5 sur 6 sortira si je dis pas de bêtises en août mais c'est un tome 2 donc j'ai complété une série donc c'est ok ensuite le tome pardon j'ai pas dit le prix j'ai payé 4,50 euros au lieu de 6,99 ensuite à 5 euros j'ai acheté le roi démon et nos 10 enfants donc pareil c'est un tome 3 donc je complète une collection à 5 euros du coup donc quand c'est les étiquettes blanches comme ça c'est le comptoir du rêve j'ai acheté à 5 euros le tome 1 de Gannibal donc tu vas me dire Ibi c'est pas bien parce que c'est un tome 1 oui mais en fait je sais plus pour quoi ou comment mais je me suis retrouvée à avoir le tome 2 de Gannibal mais pas le tome 1 donc pour pouvoir commencer la série c'était bien d'avoir le tome 1 donc du coup on va dire c'était comme si c'était un tome 2 donc je complète une série donc c'est ok et croyez moi c'était très dur de résister parce qu'il y avait plein de nouvelles plein de séries où je n'avais pas le tome 1 de titre en plus halloweenesque et ça a été une torture ensuite j'ai acheté le tome 1 en occasion à 5,90 euros au lieu de 7,90 euros de L'amour est dans le thé donc là une fois de plus j'ai perdu parce que j'ai commencé une nouvelle série dont je n'avais pas besoin voilà mais c'était quand même 2 euros de moins je me suis un petit peu laissé tenter j'avoue donc ça par contre c'est une erreur et on termine par un achat à 7 euros au lieu de je ne sais même pas son prix en 9 je ne sais plus du tout et c'est je ne suis pas née dans le bon corps mais ce n'est pas le fait je n'ai pas perdu c'est tout simplement je ne suis pas née dans le bon corps c'est un manga que je t'ai déjà présenté sur la chaîne alors pourquoi je l'ai racheté tout simplement pour l'offrir à une personne qui est dans mon entourage qui est une personne trans du coup dans la même catégorie que le personnage de l'histoire et donc du coup je veux lui offrir tout simplement parce que je trouve que ce titre peut aider potentiellement et aide mentalement je pense à savoir et à se préparer mentalement pour ce genre d'opération et de parcours donc du coup je lui ai tout simplement acheté ça fait depuis que j'ai présenté du coup ce titre octobre 2021 que je dois offrir ce titre à cette personne et que je ne l'ai toujours pas fait donc là je l'ai trouvé en occasion je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était ok ou pas que je lui achète la personne ne l'avait toujours pas donc du coup j'ai décidé de lui offrir voilà donc il y a eu un petit cadeau donc petit récapitulatif ce mois-ci le mois de mars j'ai acheté 13 mangas mais il y en a un où c'est un cadeau et il y en a 5 où ce sont des tomes 1 mais celui-ci ne compte pas parce que du coup pour moi c'est complété une série celui-ci ça compte mais en même temps la série va se terminer là très rapidement et je crois que c'est le mois prochain si j'ai bien si je ne me trompe pas et donc c'est aussi acheter le tome 1 pour savoir si je dois ou pas demander à la suite à la maison d'édition et après il y a 3 titres qu'on peut considérer comme des erreurs sachant que lui quand même il serait présenté très rapidement l'amour est dans le thé je ne me vois pas forcément le lire tout de suite tout de suite peut-être cet été si ça peut vous intéresser que je le présente je le présenterai peut-être pour cet été mais sinon en fait réellement il y a 2 grosses erreurs et un où j'aurais pu largement éviter aussi la bêtise mais après je me rattrape en me disant que je vais le présenter dans pas longtemps donc j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette statistique pour ce premier mois je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas du coup d'aller voir dans la barre d'infos pour voir mes codes promo pour pas mal de sites les liens vers mes autres réseaux sociaux je te mets 2 vidéos en recommandation comme d'hab ici tu as toutes mes informations sur mes réseaux sociaux en tant que ibi otaku mais n'oublie pas que j'ai plusieurs autres chaînes et plusieurs autres univers donc sur instagram j'ai aussi plusieurs comptes tiktok c'est pareil etc etc sur ce à bientôt à bientôt